Et nous sommes avec l'association Les Nounous ont du cœur qui s'est donnée pour objectif d'aider les enfants malades ou en difficulté. Pour venir en aide à Loan et Salomé, une braderie qui est organisée ce samedi 1er juin de 9h à 17h30, c'est à la salle Monteco d'Octeville. Chantal Aubé est la présidente des Nounous ont du cœur. Bonjour à vous. Bonjour. Alors un mot de présentation de ce qu'est votre association Les Nounous ont du cœur. Déjà parlez-nous de vos missions. Alors l'association Les Nounous ont du cœur existe déjà depuis une dizaine d'années. On commence à être bien connu sur le nord-cotentin et on organise régulièrement des actions pour récupérer de l'argent et le donner à des enfants que l'on parraine. Cette année, on parraine Loan et Salomé. Ce sont des enfants qui sont malades et dont la maladie entraîne des frais. Donc notre but est d'aider leurs parents à financer tous les frais annexes à la maladie et au handicap. Donc notre association, elle est née il y a une dizaine d'années à l'initiative d'assistantes maternelles qui ont eu l'idée de regarder ce qu'elles avaient dans les armoires de leurs propres enfants, de voir ce qui ne leur servait plus et de le vendre et de donner l'argent à des enfants qui étaient malades ou en situation de handicap. Voilà, c'est ça la naissance de l'association Les Nounous ont du cœur. Donc maintenant, nous sommes une trentaine de bénévoles. On récupère essentiellement auprès des particuliers que je profite de remercier au passage. On récupère des dons, donc des vêtements, des livres, des jouets, de la périculture. On range, on crie et cinq fois par an, on organise une braderie. Et en fait, demain, nous serons à la salle Monteco d'Octeville de 9h à 17h30 pour faire notre vente. Cette braderie à la salle Monteco d'Octeville, vous l'avez dit, au profit de Loanne et Salomé. Alors, comment ça va se dérouler cette journée ? Alors, en fait, nous allons disposer dans la salle tout ce que nous avons récupéré. Et en fait, nous accueillerons le public. Nous aurons notre équipe de bénévoles pour les accueillir, les renseigner. S'ils ont une demande particulière. Nous sommes ouverts toute la journée. On a aussi des bénévoles qui vont faire des crêpes tout au long de la journée. Et on organise aussi une petite tombola. C'est-à-dire qu'on a préparé un panier garni. On vendra des tickets et le soir, on fera le tiraille. Alors, au niveau de cette braderie, qu'est-ce qu'on pourra y trouver ? On y trouvera tout ce qui concerne l'enfant de 0 à 14-16 ans. Bien évidemment, des vêtements. Tout ce qu'on a, c'est du seconde main. Mais c'est du seconde main en très bon état. On le vend très, très peu cher. Donc, des vêtements, des jouets, aussi bien d'intérieur que d'extérieur. De la puériculture. Donc, on peut avoir des poussettes, des cosilles, des chaises hautes, des transats. On aura aussi à vendre des livres et des jouets de premier âge. Ou des jouets, disons, pour des enfants qui sont un petit peu plus âgés. Voilà. Nous, on récupère jusqu'à 14-16 ans. Et puis, au sein de cette braderie, donc à la salle Monteco, j'ai vu aussi qu'il y aura une boîte à dons pour votre association, Les Nounons du Coeur. Ah oui, vous avez tout à fait raison de le rappeler. Comme nous, on fonctionne uniquement qu'avec des dons. Eh bien, on réserve toujours dans notre salle un espace où les visiteurs peuvent nous déposer ce qui, déjà, ne leur sert plus. Voilà. Donc, on rappelle cette braderie à la salle Monteco de l'association Les Nounous ont du cœur ce samedi de 9h à 17h30. Alors, est-ce qu'il y a d'autres événements concernant votre association à venir ? Oui, tout à fait. Nous avons encore une braderie qui se déroulera le 7 septembre. Nous en avons encore une le 7 décembre. Et puis, il y a d'autres actions qui se préparent. Mais nous sommes vraiment au balbutiement de la préparation. Donc, si vous le voulez bien, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais d'ores et déjà, une braderie en septembre, une braderie en décembre. Et pour suivre votre actualité, il y a votre Facebook, l'association Les Nounous ont du cœur. Moi, je vous remercie en tout cas, Chantal Aubé. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose ? Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie et je remercie aussi toutes les personnes qui viendront demain et toutes les personnes qui nous suivent depuis longtemps et qui régulièrement nous donnent des articles à vendre. Car sans eux, notre association, elle n'existerait pas non plus. Je remercie aussi tous les bénévoles qui s'investissent. Nous allons passer deux journées ensemble. Ça se fait toujours dans la bonne humeur. Ce sont des personnes qui travaillent aussi tout au long de l'année pour récupérer, trier, ranger. Donc, un grand merci à toutes ces personnes qui s'investissent pour l'association Les Nounous ont du cœur. Chantal Aubé, donc la présidente de l'association Les Nounous ont du cœur. Et on donne rendez-vous pour cette braderie organisée au profit de Loan et Salomé ce samedi 1er juin à la salle Monteco d'Octeville. On rappelle les horaires, c'est de 9h à 17h30. Je vous dis au revoir. Au revoir et merci.